C'est pas vrai, là. Ça a commencé, là, là. C'est commencé? C'est commencé. Nous autres, c'est straight pipe. D'habitude, on rentre une petite vidéo, mais là, nous autres, on straight pipe. Tu te fouillais pas dans le nez, là? Non, absolument pas. On peut la commencer. On dirait que je rejoue le scénario de ma vie pour savoir ce que je suis en train de faire quand ça a commencé. Mais je pense que je n'étais pas gênant. Ça allait bien. Ça allait bien. OK, ça allait bien. C'est très présentable. Merci d'être là, on est contents. On sait que tu es partout, tu es en demande. Tout le monde veut avoir mat d'offres, puis on est contents que tu sois là. C'est bien fun. Bien, moi, ce que j'allais dire, c'est que vous êtes vraiment smart de m'inviter. Parce que nous autres, on s'est connus un peu pendant la pandémie, avec justement tout ce qui se passait. C'était weird. On était sur les réseaux sociaux, puis là, on niaisait. On se connaît pas, dans le fond. Mais on fait comme si on se connaissait, mais on se connaît un peu. On se croise en bateau. Oui, allô. Oui, c'est ça. Allô. Mais ça, t'es pas unique parce qu'on fait des salats à tout le monde en bateau. On fait le studio en bateau. C'est le fun. J'ai vu que t'avais un ponton. T'as fait le switch. J'ai rendu vieux. Qu'est-ce que t'es vieux? On vieillit, même. Il était-il encore en bédaine sur le perron ou non? Non, même pas. J'ai pas le droit, Mac. Je fais mon épilation laser. Il faut pas aller au soleil. Il vient de commencer ça, là. Dans le dos. Oh, mon Dieu, Seigneur. Un petit to-dougue, hein? Non, 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 non. C'est moi qui ai demandé. J'avais des allergies. Je suis en train de décolliser le setup avec mon pied ou non? OK, mon volume est revenu. OK. Mais oui, c'est ça. Fait que merci d'invitation. Dans le sens qu'on dirait que c'est ça. Je suis content d'être là, mais on dirait que je fais pas. T'es perdu, hein? Je suis perdu dans le sens qu'il y a beaucoup de sport, là. Moi, j'adore ça. Il rentre et tu dis, je me pose la question. Qu'est-ce que je suis collé ici? C'est comme... C'est vrai. C'est vrai, pareil. On est, tu sais, ton type du mot. Nous autres, on est des sportifs. Mais je pense qu'on a quelque chose en commun. On a commencé nos projets dans la pandémie. Puis tu sais, je trouve que d'une certaine façon, que ce soit nos fans, les tiens, le groupe qui te suit, ça a créé des liens solides. Parce que, tu sais, on avait rien à faire. Puis on a parlé, on a créé ça. On t'a suivi. Tu nous as fait rire en tabarouette. Puis je sais pas si Simon peut montrer notre premier contact. Parce que c'est le même qu'on t'a découvert, dans le fond. Quand Guillaume m'a dit, lui, il crash des podcasts. Puis c'est bon s'il vient lancer des poires. Ça fait monter nos views. Bien, c'est ça. C'est ça. OK, mais vous avez-tu l'extrait pour vrai? Bien, je pense. À quel moment t'appelles ton podcast La Poche Bleue? C'est-tu moins, genre, où ça sonne que tu t'es cassé l'entrejambe puis, genre, qu'il faut que tu mettes de la glace, genre, La Poche Bleue, pardon? C'est ça, je suis immature, genre, c'est-tu pas drôle? La Poche Bleue? La Poche Bleue? La Poche Bleue? Une vieille équimauque, ça agosse. Comment ça marche? Mais, genre, je suis fier d'eux autres, là. C'est des joueurs de hockey, je suis content d'eux autres, là. Ça, ça, on appelle ça un... C'est la technique d'une sandwich de complimarde, là, t'sais. Un petit nom de marde, un petit nom de marde, un petit nom de marde. On est fiers de vous. On est fiers de vous. Je les aime beaucoup, c'est des joueurs de hockey. Bien oui. Non, mais en même temps, je pense qu'il y a une autre affaire qu'on a en commun, c'est comme, tu sais, dans le sens que, je veux dire, c'est la partie d'un trip, puis vous vous êtes dit, Chris, on le fait all-in, puis on y va sans niaiser. Tu sais, moi, je viens de visiter vos studios ici, ça n'a pas de bon sens, là. Moi, je m'attendais à aller dans un sous-sol, là, soir. Oui? Parce que c'était ça, ton sous-sol ou ton sous-sol. C'était ça au début. C'était ça. On avait pris Salamax, c'est plus gros, mais on est sorti du bien, le mien était trop petit. Vous auriez pu faire ça sur le ponton. Mais honnêtement, honnêtement, c'est ça, on fait des niaiseries, puis j'entends qu'à faire de quoi, bien, on le fait au maximum. Puis c'est ça, ce live-là, l'extrait qu'on vient de voir, c'est drôle parce que je faisais, moi, mon genre de, tu sais, genre le talk show un peu pendant la pandémie sur Instagram, mais après ça, on continuait jusqu'aux petites heures du matin sur le compte, est-ce qu'il y a ma colombe. J'avais une colombe comme animal de compagnie avant. Rest in peace, elle est morte. Qu'est-ce qui est arrivé? Mon Dieu, ça a dégénéré. Je ne peux pas en parler. C'était plus en pandémie. Merci, tu as été très utile. Il n'y a plus de live. Non, mais non, mais non. Non, mais c'est ça, puis ça, c'est drôle, en esti, parce que ce live-là, j'étais, je veux dire, je virais torché, là, des fois, là. Tu sais, je suis en tout seul dans mon appartement, puis là, je continuais, puis le monde était tout chez eux, puis genre, tout le monde était un peu pompette, là, tu sais, je bloguais, du monde, est-ce que tout le monde était comme dans le party, mais tout chez eux. C'était fucké, c'était vraiment fucké. Non, mais tu avais du monde en crise, là, c'est pas juste, tu avais du 15-17 000 sur Instagram. Oui. Trouves-tu que les restrictions sociales sont revenues? Tu sais, dans le sens qu'en pandémie, tu faisais n'importe quoi, tu te soulais, là, on revient à la vie normale. Trouves-tu que ça a revenu un peu, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça? Tu sais, tu mets les breaks dans ton humour, en mettant, c'est ça que veux. Non, même pas, parce que même avant la pandémie, je ne mettais pas tant de breaks dans ce que je faisais, dans le sens que moi, j'ai une ligne directrice claire dans ma tête, je sais qu'est-ce que j'ai envie de faire, je sais qu'est-ce qu'ils me tentent de faire, puis je sais qu'en restant dans cette ligne-là, mais tu sais, c'est chill, tu comprends? J'ai du gros bon sens, je ne vais pas faire des affaires juste pour faire des polémiques, puis juste pour, tu sais, tu comprends, chier sur le monde ou chier dans un litre. Mais, euh... Oui, il n'y a pas compté ça au bon gars, quoi. Parce que la dernière fois que j'étais supposé venir sur le podcast d'Apoche bleue, les gars m'ont écrit la journée même pour dire qu'il y avait une gastro qui courait dans l'équipe. Et là, ça, c'est tout ce qu'il m'avait dit comme détail. Et là, tantôt, j'ai appris que Guillaume s'était chier dans son litre. J'avais-tu le droit de le dire? Oui, oui, oui. Mais non, mais ça arrive. Moi, en retour, je compte une fois où je me suis chier dessus. OK. Je travaillais à l'Orchestre symphonique de Montréal. Je vendais des concerts, je n'étais pas genre en troisième violon, mais je travaillais à l'Orchestre symphonique de Montréal, puis je rentrais à ma job, puis je veux dire, j'avais des problèmes intestinaux. Puis je me suis déjà chier dessus à l'Orchestre symphonique de Montréal. Ça, c'est beau. Il a fallu que je parte en métro, je ne pouvais pas prendre un taxi, je n'étais beurré bord en bas, je ne pouvais pas m'asseoir dans l'Uber. Fait que toi, c'était mieux d'aller dans le métro. Oui, c'est ça. De bout dans le dernier wagon, ça sentait la calice de tombe. Bon, fait qu'on est allé là. J'adore briser la glace avec toi, c'est... Moi, j'enlève ça, OK? Parfait. C'est une bonne idée. Pourquoi qu'on a ça? Bien, je ne sais même pas. Puis là, en gros, dans l'écran, ça n'écrit plus besoin d'un headshot, si vous ne voulez plus. Pourquoi qu'on a des headsets? Je pense qu'on est épais. Ça fait big shot. Ça fait gros podcast. Ça fait podcast. Merci de l'invitation. C'est ça que j'allais dire. C'est fou. Puis moi, je veux savoir, tu pensais-tu que tu avais un plan de carrière? Il y a eu la pandémie. Tu pensais-tu que ça allait être si gros que ça ou que ça allait te propulser aussi rapidement que ça? Tu sais, ton plan sur 5 ans, mettons, avant la pandémie, il y a changé. Moi, je n'ai jamais fait de plan. Je n'ai jamais fait de plan sur 5 ans. Je ne fais pas de plan sur 10 ans. Dans le sens que je sais, admettons, j'ai plus comme des plans à long terme, des états d'esprit, mettons. Je veux continuer de le faire pour telle raison. Je veux continuer de le faire en m'amusant. Je ne veux pas me faire chier. Je ne veux pas prendre des affaires pour telle ou telle raison, juste pour être opportuniste ou pour le cash. C'est ça mon plan pour tout le reste de ma vie, mettons. Mais des plans sur 5-10 ans, ça m'a tout le temps angoissé. Puis depuis la pandémie, encore plus, Asti, parce que si tu m'avais dit que ça, ça allait se passer, mettons. C'est toutes des affaires que je savais que j'allais faire parce que j'ai tout le temps voulu faire ça puis ça n'a jamais été question que je fasse autre chose. Ça a l'air fucking prétentieux d'une même, mais dans le sens que si tu travailles pour te rendre à quelque part, bien, Chris, ça va arriver, tu comprends? Oui, 100 %. Ça fait que je savais que ça allait arriver, mais je ne savais pas que ça allait arriver aussi rapidement puis dans ces circonstances-là. Puis pour la suite, ça m'a vraiment donné de la motivation de comme, OK, dans le fond, tout est possible, dans le fond. Tu sais, de let's go, Asti, puis on fait juste comme le faire puis la vie va te faire. En tout cas, bref. Fait que non, je n'avais pas de plan, mais c'est arrivé fucké, là, je veux dire, une pandémie mondiale qui s'est fucké. C'est vraiment fucké. Il n'y a pas de fois que tu te dis que ça va trop vite? Non. Non? Tu es vraiment juveau all-in, tu sais, parce que tu veux, veux pas, tu fais plusieurs shows qui sont différents, tu as de l'impro là-dedans. Des fois, tu fais comme, Chris, j'aimerais ça être plus, pas structuré, mais tu sais, tu te mets un risque en Chris pareil, là? En fait, là, mettons, côté sur scène, quand je fais mes shows puis tout, il n'y a jamais de remise en question, il n'y a jamais de doute par rapport à ça que je devrais écrire ou que je devrais faire parce qu'à chaque show que je fais, la magie opère puis j'en sais vraiment, vraiment le feeling que j'ai sur scène puis le feeling que mon équipe a à m'écouter, là, ça fait bien beau faire, Asti, des, j'allais dire des centaines de fois, mais genre, mon show Centre-Belle, c'est mon 32e show à vie, là, genre, ça n'a pas rapport, mais c'est ça, mais ça fait vraiment longtemps qu'ils me voient puis de voir leur comme émerveillement puis de voir que ça les fait encore autant triper, ça, moi, ça fait en sorte que je crois vraiment en ma manière de travailler. La seule chose des fois qui me crisse un peu la chienne, c'est que vu que ça n'a jamais été fait puis que je suis comme en train de défricher mon propre chemin, mettons, c'est juste que des fois, je n'ai pas de repère, en fait, pour c'est quoi la prochaine étape puis je n'ai pas de repère de « Ah, bien là, Chris, c'est quoi la réponse à cette question-là? Je ne le sais pas, tu sais. » Fait que je pense que ça, ça fout la chienne des fois je prends vraiment comme de la motivation puis d'être comme, « Mais ce n'est pas grave si on ne sait pas c'est quoi la suite puis j'en continue juste de faire ce qui te tente puis genre, on verra. » Fait que tu es toujours comme 100 % pro? Dans le fond, j'ai tout le temps comme une note dans mon sel que je note des affaires quand ça me fait rire. Fait que tu sais, quand justement, j'étais avec des amis, mettons, puis là, on parle de quelque chose, admettons, toi, tu me contrètes, tu t'es chier dessus, hostie, je l'ai redis encore. Mais tu me contrètes ça, mettons, puis là, moi, sur scène tout le temps avec mon équipe, bien, je pogne ma note puis là, je suis comme, « Esti, c'est que je dis à ce soir. » Puis là, bien, je me fais un petit pacing dans ma tête de, il faut juste que je start le début, mettons, il faut que je me trouve ce que j'ai envie de dire puis je commence tout le temps avec des affaires qui se sont passées la journée même ou la semaine. Fait que ça, c'est quasiment le fun parce que je commence tout le temps. C'est pas stressant parce que moi, de commencer avec genre, « Hé, je vais vous conter telle affaire direct, j'ai l'impression qu'il y a un hostie de distance sur Instagram. » Fait qu'ils voient que, mettons, ça s'est passé hier pour vrai. Fait que là, le public arrive dans la salle puis je leur raconte quelque chose qui est arrivé la veille. Fait qu'ils sont comme, « OK, ça fait pas genre 45 heures aussi qu'il rode partout puis qu'il y a 8 personnes qui ont aidé à écrire ça. » C'est juste dans la vraie émotion puis genre, je le compte comme si je le comptais à mes amis. Fait que ça, j'aime crissement ça puis c'est sûr que je vais continuer à faire ça tout le temps. Même si je fais moins de show, même si je peux pas genre faire un tour hostie d'un one-man show conventionnel, 300 dates, nan, nan, nan. Ça me tente pas de faire ça. Fait que je fais juste... Il y a tout le temps des hosties de mièdre en plus qui arrivent que je contrôle pas. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment juste vraiment le fun. Tu dis « Je défriche mon chemin. » C'était qui ton inspiration, ton idole le plus jeune? Honnêtement, j'écoutais pas tant d'humour. J'écoutais pas tant d'humour quand j'étais jeune. Mes parents écoutaient Jean-Légala juste pour rire. Fait que Jean-Marc Parent. Ça, je me rappelle Jean-Claudine Mercier. Vous vous rappelez de Claudine Mercier? Oui. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, elle me faisait vraiment triper, mais après ça, je pense que je l'ai jamais revue. Mais c'est vrai, des fois. Faut réécrire un livre sur cette relation-là. C'est vraiment chère. C'est tight. Non, c'est tight. Oui, non, mais c'est sincère, là, tu sais. Mais... Fait qu'elle, mais après ça, avant, je répondais « J'ai comme peut-être l'impression que je vais saigner du nez. » Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il va saigner du nez. C'est pas l'histoire que je me... J'ai comme l'impression que j'ai du sang dans le nez. Ça se peut que ça coule, mais on continue, OK? C'est sec, ici. Tu veux ça qui est next? Je veux-tu qu'on prenne une pause? Il y a de quoi avec les fluides quand on vient en poche bleue, soit ça saigne, soit ça chie. OK. Excuse, t'as pris une gorgée puis j'ai comme... T'as pas besoin avant de faire ça, c'était son histoire. Je sais que je vais saigner du nez. Ah, je saigne, là, je le vois, là. Attends, attends. C'est-tu correct? J'ai vu ta détresse dans ton regard. J'ai vu que c'était... Tu pensais que c'était l'histoire que j'allais compter. Peut-être même, oui, quand tu vas saigner du nez, oui, quoi? Je suis comme, je fais quoi? Ah, c'est-tu que c'est calme? On presse fort. Baisse ta tête. Tabarnak, c'est tellement drôle, là. Puis j'ai vu aussi le déclic dans tes yeux quand, ah, c'est-tu, il va peut-être saigner du nez, pour vrai? C'est-tu vrai? Merci. En tout cas, d'un coup que ça arrive, OK? Ça, c'est bien, c'est bien, c'est-tu que c'est une case de football? Oui. Parfait. C'est un temps où sont... Je ne sais pas, je n'ai pas besoin. C'est l'original. Jamais tu n'as besoin d'un porte-clé. C'est un petit porte-clé. La poche bleue. Non, mais quand j'étais... Arrêtez le segment. Ben, allez dans le congélateur. On peut-tu mettre ça dans le congélateur, s'il vous plaît? T'es mollé dans la nuque. Qu'est-ce que c'est de poser les yeux? Je pense que c'est passé. Je pense que c'est passé. Fait que, ouais, ce que j'allais dire, tu me disais idole. J'ai déjà répondu la phrase. Je disais un mélange entre, genre, mettons... Sourdine, merci, elle t'a dit. J'ai compris ça. Quand elle ne parle pas. Quand ils sont mute. Ça n'avait pas l'air d'un idole. Trop, trop propre. Claudine, merci. Ça n'a rien à rien. Dans le fond, il n'y avait pas d'idole. Claudine, ça y a passé dans la tête. Non, mais j'ai déjà répondu la phrase de comme, mettons, mettre trois personnes dans le blender, parce que je fais plein d'affaires. Tu comprends? Je ne me considère pas juste comme un humoriste. J'anime des affaires. J'ai le goût de jouer dans des affaires. J'ai le goût de faire... Tu comprends? Je me suis... Si le projet fait avec moi et que ça me tente et que j'ai une place là-dedans, je vais le faire. Je disais à un moment donné, puis là, vous allez comprendre pourquoi je le disais, mais je disais un mélange, mettons, de... Genre, Marc Labrèche. Oui. Là, je disais Éric Salveille. OK. Puis comme, peut-être, genre, soit Hélène DeGeneres là-dedans ou bien comme... Mais tu sais, comme juste des gens qui sont des personnalités, qui mettent leurs couleurs dans des trucs, puis qui... C'est ça. Qui divertissent. Dans le sens que... C'est ça. Y a-tu un clash avec les humoristes conventionnels, admettons? Ils font-tu comme... T'as pas rapport? Bien, au début... Au début, le monde... Tu sais, je dis au début comme si ma carrière avait 50 ans. On célèbre les 50 ans. C'est 3 ans. C'est genre 4 ans, admettons. On célèbre son 50e show. Oui, c'est ça. Exactement. Vous viendrez. C'est à l'Étoile. C'est à l'Étoile, à Brassens. Non, mais le 17 juin, je fais un show à l'Étoile. Si jamais vous voulez venir. C'est sold out, mais vous m'appellerez peut-être qu'ils restent bien. Mais pas tout le monde, genre, juste vos deux. Le téléphone fait ça. Pas accompagné. Juste vous deux sur la même chaise. Oui, juste vous deux sur la même chaise. Mais non, mais honnêtement, au début... Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension, mettons. Il y avait beaucoup d'incompréhension. Puis je fais pas de soirée d'humour. Genre, je vais pas dans les bars. Je vais pas... Fait que le monde, mettons, savait pas ce que je faisais pis il voyait juste genre des succès popés, mettons. Comme rempli telle salle en 30 minutes, rempli Wilfried Pelletier, 3000 places, rempli genre le Centre Bell, non, non, non. Mais personne m'avait jamais vu sur scène, tu comprends? Fait qu'il y avait beaucoup comme de gens... Tu sais, comme l'inconnu fait peur, je pense. Puis après ça, il y a du monde aussi, tu sais, inévitablement dans ce milieu-là, tu sais, des gens, mettons, qui font ce métier-là depuis plus longtemps que moi pis là, ben, ils me voient avoir ces succès-là, tu sais, en sortant de l'école, bla, bla, bla. Fait qu'il y avait beaucoup ça, mais j'ai l'impression que, tu sais, mettons, le monde qui sont amers pis qui sont négatifs, ils vont le rester toute leur vie, peu importe ce que tu fais pis je pense que t'as pas à les rallier, là, tu sais, dans le sens que c'est de l'énergie perdue. Puis j'ai vu, moi, mettons, ce qui m'a fait du bien, là, tu sais, j'avais un petit sentiment d'imposteur, mettons, pis il y a des humoristes, admettons, que moi, j'estime beaucoup, que j'ai embarqué des fois dans mes folies, admettons, pis que ces humoristes-là, mettons, soient à mes shows, écoutent mes shows, pis admettons, il y en a un qui était supposé, il faisait ma première partie, admettons, pour une folie, une joke, là, pis il était supposé partir, pis admettons, il est resté tout le show, pis genre, il tapait l'épaule de ma gérante, pis il disait, ben non, tabarnak, genre, ça, c'est improvisé, là. Christ, ça se peut pas, ça ne se peut pas. Pis là, ma gérante Marie, t'es comme, ouais, mais c'est parce que c'est arrivé hier, genre, c'est arrivé hier, pis il était comme caliste, on dirait que c'est rodé, on dirait que c'est, pis ça, moi, c'était plus que toute l'approbation que d'être capable de remplir un sandel, tu comprends? Parce que moi, avec ma gang, je sais que je tripe, pis je veux dire, je m'en crisse de l'opinion du monde, mais d'avoir justement des petites approbations de même, on dirait que ça me faisait juste un genre d'une petite tape dans le dos de comme, ah, c'est correct, là, pis tu peux pas comme, je veux pas convaincre personne non plus, tu sais, d'aimer ce que je fais, je mets encore liste, oui, oui. C'est cool, en crime. Oui. Mais un sandel, ça doit être quelque chose pareil, là, quand tu dis que tu as déjà vécu, Guillaume. Non, ben, comme humoriste, pas pareil, là, comme il dit, là, tu sais, il partait de... J'étais moins en patin, j'étais moins en patin. J'ai vu en patin, d'ailleurs, sur ton Instagram. Hé, c'est vrai. Je suis rendu bon, je suis rendu bon, pour vrai. Faudrait aller patiner. Et le petit genou grandir comme moi un peu, là. Ben, oui, oui, oui. Non, mais c'est impressionnant. Moi, voir du monde patiner, pour vrai, c'est pas ça le sujet, là, mais c'est ça, ça m'impressionne. Non, mais vous êtes bon, vous êtes agile, vous marchez comme vous me patinez. Parfait, on poursuit. C'est sûr que ça va l'enlever. C'est ça que malin, t'as commandité par qui? J'allais nommer... CCM. C'est une marque de patin, ça? C'est une marque de patin? Bon, c'est bon. Je suis bon. L'entrepôt du hockey. Non, mais honnêtement, faire un sandel, ouais, c'était vraiment malade, mais après ça, on dirait que n'importe quel projet d'envergure que je fais ou n'importe quel projet tout court que je fais, honnêtement, ça, c'est genre mon truc de visualisation, là. Je veux dire, je suis pas une astille de sorcière, pas un chaman, caliste, mais j'aime ça m'imaginer des affaires, puis j'aime ça. Le sandel, là, le nombre de fois où je suis allé le visiter avant de le faire, là. Je suis allé le visiter deux, trois fois, vide. Juste aller comme marcher, voir, genre, c'est quoi ce petit bébite-là, genre, c'est un building, genre, c'est fucking gros, genre, de quoi tu parles, c'est-tu, que genre, 15 000 personnes qui vont être assises là pour venir me voir. J'avais besoin, on dirait, de comme voir la place puis de marcher dedans puis comme comprendre à quoi ça ressemblait, mettons. Puis j'étais allé voir beaucoup de shows aussi. J'étais allé voir des games de hockey. J'étais allé voir des... À la minute, j'étais allé voir une game de hockey. First row, genre, coller sur la bande, puis tout. C'était caliste, mais peu rentre. Les joueurs, ils rentrent. J'avais mis ma liqueur sur le bord, c'est-tu, ma liqueur. J'ai quel âge, j'avais mis ma bière sur le bord. J'étais avec Guillaume, en plus. Ma liqueur russe. Ma slosh grand mal. Fait que c'est ça. Fait que le Sambel, c'est impressionnant, mais en même temps, genre, je me dis tout le temps, honnêtement, s'il faut que moi, je commence à avoir peur des projets que je fais, qui qui va y faire? Tu sais, je vais tout le temps te choquer. Si tu te laisses aller dans la peur, tu ne vas rien faire. Fait que je me dis juste, genre, hé, on le fait puis c'est quoi le pire qui arrive, genre, que ça soit... C'est ça. Juste fais-le. Ça, c'est la préparation, mais le niveau, il monte. Quand tu es dans ta loge puis tu embarques dans une minute. Hé! Hé! C'était vraiment impressionnant. Premièrement, ça, je l'ai déjà rencontré sur d'autres podcasts, mais moi, dans le fond, je n'ai pas été stressé zéro pour le Sambel. Ma tête, là, zéro, zéro, zéro. Pas de stress. J'étais comme Chris, c'est le fun. Moi, pour vrai, ça me stresse moins de faire un show au Sambel devant 15 000 personnes qui me connaissent que de demander-moi d'aller faire un show devant 100 personnes qui ne me suivent pas ou qui ne me connaissent pas, ça, ça me tétanise, là. Genre, je veux dire, je suis comme... Pourquoi, Jean, ils n'ont pas envie de me voir? Je n'ai pas envie de les voir. Je suis comme... Ça ne me tente pas, là, tu sais. Fait que le Sambel, je n'étais pas stressé dans ma tête, mais comme inévitablement, c'est une hostie de dose de stress pour le corps, là, dans le sens que moi, mon cerveau faisait comme si tout allait bien puis que, genre, ben oui, tu visualises, tout va bien, mais c'était stressant, tabarnak. Une semaine avant le Sambel, mes jambes ont barré. J'ai paralysé des jambes, genre, je suis sérieux? Le matin, ça me prenait une bonne demi-heure à me réchauffer les jambes pour être capable de marcher. C'était fuck ça, pendant que Chris, là, j'étais nain. Ça, c'est à cause de tes bottes, là? Tu as pu les asseyer comme une centaine de fois avant? Ah, c'est-tu à cause de ça, tabarnak. Non, mais honnêtement, c'était fucké comme ça a fait dans mon corps, genre, c'était vraiment bizarre. Puis avant de monter sur scène, aussi, ce qui était fucké, c'est que Netflix était là pour faire la captation de ce show-là. J'ai appris ça un mois avant que mon show au Sambel se fasse. Fait que dix minutes avant mon show, j'étais dans ma loge avec deux Anglos de Los Angeles qui me parlaient, qui étaient juste comme, genre, on est tellement content que tu fasses ça, blablabla, genre, amuse-toi, blablabla. Puis moi, j'étais même genre, ah, 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 genre, faudrait que vous sortiez, là. Faudrait que je me prenne un petit deux minutes pour me recentrer, là, tu sais, fait que c'était vraiment comme intense. Puis juste par rapport aux dernières affaires dans l'âge avec ma gérante, on aurait dit, j'étais paraplégique. J'ai pris mon parfum, je voulais mettre un putsch avant de monter sur scène. Puis là, j'étais comme, tabarnak, genre, ma bouteille est brisée, Esti, Marie, ma bouteille est brisée, peut-être à réparer, là, à la pogne une main. À me mettre un putsch. Tout mon, je sais pas, je crispais de stress, genre. Mais pourquoi tu mets du parfum avant de... Je sais pas. C'est juste un petit rituel. D'un coup que la première rangée, ils trouvent que je chante la dombe. Non, mais c'est un petit rituel, il y en a qui sont bien pires que moi, Esti, il y en a qui font genre huit chapelets, Esti, puis une sourivette avant de monter. Fait que moi, je fais juste un petit putsch de parfum. C'est beau, des secrets de moi, je puis j'adore ça. Oui, hein. Depuis que Guillaume m'a dit qu'il s'est chier dessus, moi, je suis ouvert à dire tous mes secrets. T'as-tu senti dans les yeux de ton équipe, vous autres, qu'il y avait du stress? Non, même pas. Non? Non, même pas. Mon équipe a vraiment été crissement proactives puis genre de rêve dans ce projet-là parce que c'était pendant la... Je vais pas dire n'importe quoi. C'est quoi en dessous du chapiteau qu'on allait répéter à la pluie, là? C'était le Centre Bell. T'sais, là, quand on est... C'était le Centre Bell. C'était quoi à cause de la COVID? On n'avait pas le droit de se voir dans des restos, genre, ou... Admettons, là, des mois avant le show, on se passait un run-through du show puis on voulait comme le visualiser, mettons, puis on n'avait pas le droit de se voir, admettons, à cause de... T'sais, je sais pas trop, on était dans une zone whatever, là. Puis mon équipe puis moi, mettons, on sortait dehors en dessous d'un gros chapiteau, mettons, à Chambly, je sais pas trop, à la pluie, puis là, ils me faisaient répéter, genre, parce que le texte, ce que j'allais dire, t'sais, les anecdotes, je savais pas que j'allais dire 10 minutes avant, mais un show gros comme le Centre Bell, on n'avait pas le choix de préparer le numéro d'intro, par où je rentre, par où je sors, nanana, il y avait un numéro avec 32 danseurs, Véronique Cloutier. Fait que c'est ça, tu sens que tu dois toujours être drôle dans ta vie? T'sais, quand tu sors de Saint, t'arrives chez vous, on s'entend que tout le monde pense que tu dois toujours être drôle. Je te croise à la gas station, là, puis je me dis, il va être drôle à mort. Bien, par rapport, par rapport, mettons, au monde, t'sais, au public, aux gens que je connais pas, mettons, je veux dire, je suis une personne qui foncièrement est drôle dans la vie. T'sais, genre, je me force pas à être drôle. Puis quand, s'il fallait que je me force à être drôle, je ferais pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des fois des contrats que je refuse parce qu'ils sont comme, là, faut que tu viennes faire un 5 minutes, faut que t'aies 8 jokes, nanas, je suis comme, de quoi tu parles? Genre, c'est donc bien stressant. Moi, au début, j'assumais même pas de dire que c'était des spectacles d'humour que je faisais, tu comprends? Le monde sort de mes shows puis genre, ils sont fendus en 8, t'sais, là, puis faut que j'arrête des fois mes shows parce que le monde, ça est hyper ventile, là, tu comprends? Le monde rit en Christ, là, tu comprends? Puis au final, ça devient un show, t'sais. L'autre, il est comme en arrière-rui. Oui, il est comme, oui, oui, il est spécial. On travaille avec lui, on a une suspension. Mais c'est ça, fait que dans la vie, oui, admettons, si tu me croises dans la rue, je veux dire, je suis content, le monde me parle, je suis juste comme, hé, c'est smart, puis t'sais, ils me parlent souvent d'anecdotes qui m'ont suivi ou qui ont vu. Justement, ils vont me parler, t'sais, comme tantôt quand tu m'as dit les chairlifts puis blablabla, t'sais. Puis moi, je suis tout le temps comme, ah oui, Chris, t'es drôle, puis t'sais, je parle de ça avec le monde, puis oui, je suis drôle, mais il a fallu que j'apprenne puis j'apprends encore à faire ça, admettons, avec mon psy, c'est un dossier qu'on parle de comme, pas mettre de la pression de comme tout le temps avoir, t'sais, d'être obligé d'être de même, t'sais, puis je pense que j'apprends juste à le faire puis c'est un cheminement normal puis c'est ça, t'sais, dans le sens qu'il y a, puis aussi une affaire qui est fucked up, c'est que moi, j'ai pas de personnage de scène, t'sais. Ouais, t'sais, toi-même. T'sais, je suis vraiment comme moi-même, c'est Chris que ça a l'air cliché de dire ça, mais t'sais, il y a beaucoup d'humoristes qui sont à des centaines de kilomètres de ce que tu vois sur scène. Il y a des humoristes qui sortent de scène super introvertis, ils vont pas parler, ils sont gênés. Moi, le plus beau compliment que le monde qui me connaisse depuis longtemps me font, mettons, des gens avec qui j'allais au secondaire, des profs ou whatever, des gens que j'ai croisés dans ma vie qui viennent me voir en show qui me disent, Chris, ce qu'on voit sur scène, c'est genre math, c'est qu'on voyait au secondaire. T'sais, je suis comme la même personne. Fait que ça, des fois, ça crée de la difficulté à prendre une distance, mettons, t'sais. Fait que là, j'ai juste appris que oui, je suis la même personne, mais il y a quand même genre une personne de scène, mais genre, j'ai le droit de filer comme un caliste de cul des fois, puis j'ai le droit de pas tout le temps être genre, hein, hein, pimpin. Parce que c'est là que ça devient problématique, je veux dire, on en connaît des histoires de clowns tristes, des gens qui se sont juste isolés derrière un personnage vraiment triste, puis que ça mène à des situations qui sont super tristes puis dramatiques, mais comme, c'est ça. Fait que je pense que c'est un apprentissage, puis je suis jeune, puis j'apprends encore tout ça, j'ai pas l'impression d'être arrivé nulle part, t'sais. T'as-tu dans une inspiration ou autre dans tes réseaux sociaux ou c'est vraiment, t'as-tu une équipe qui t'aide ou c'est toi et tes idées de sport, puis tu t'écris, je fais le cheerleaf, je parle en anglais dans le taxi, je parle... Pour mes réseaux sociaux, c'est juste moi. Pour mes réseaux sociaux, c'est vraiment, vraiment juste moi. C'est vraiment créatif puis c'est vraiment comme dans le moment, t'sais, s'il se passe de quoi de drôle, je vais juste comme make the best out of it puis genre, je vais faire une affaire drôle puis après ça, souvent, c'est ça qui est le fun. T'sais, moi, de la manière que j'utilise mes réseaux sociaux, j'étais sur Snapchat avant, t'sais, avant qu'il y ait des stories sur Instagram. Puis moi, ce que je trouvais le fun, c'était que c'est une story, t'sais, ça dure 24 heures. Fait que si ma journée n'a pas de bon sens puis je vis plein d'affaires puis il y a une affaire qu'il y a de l'évolution, mais le monde, ils peuvent comme suivre le cheminement. C'est moins comme aseptisé de comme une vidéo YouTube d'un montage qui a été fait sur plein de mois. On dirait qu'il y a de quoi avec le moment présent qui est le fun puis ça impacte aussi le reste de ta journée ou de ton histoire. T'sais, moi, le monde, ils réagissent en esti. C'est malade. Moi, quand je pose une story, je peux recevoir no joke, genre 2 à 3000 messages par jour. Le monde, ils répondent, ils sont là, ils sont vraiment comme... Puis moi, ça me fait capoter parce que genre... C'est organique aussi, ta crowd? C'est full organique. Après ça, il y a tout le temps un contre-balance à ça. C'est que des fois, des journées où ça me tente moins ou genre une passe où je suis plus relax puis je suis en vacances, bien des fois, je me dis, ah là, si, je devrais-tu en mettre plus? Mais ça, encore une fois, je vais apprendre ça avec le temps puis il faut juste justement que je force pas les affaires parce que si je force les affaires, bien ça va pas être naturel puis ça va paraître. As-tu déjà mal tourné, mettons, le cheerlift par exemple que t'es en pognon que tu fais ta joke puis il est comme, hey man, filme-moi pas là. Non, ça n'a jamais arrivé. Ça n'a jamais arrivé parce que j'ai tout le temps comme le... En fait, c'est arrivé une fois, c'était pas le cheerlift mais j'ai tout le temps le... On dirait que la voix dans ma tête qui me dit quand je fais une story, c'est tout le temps ce que ma mère va dire de ça. Parce que ma mère, vraiment willing, elle est crissement, elle embarque, elle trouve ça drôle, elle embarque dans mes niaiseries mais genre, le respect. Genre le respect, tu comprends? C'est une bonne mère respectueuse fait que genre, filme pas du monde à leur insu. Tu sais dans le sens que je veux dire, moi, si je fais une story, il y a genre 100 000 personnes qui voient ça, je vais pas rire de quelqu'un à l'épicerie que je trouve qu'il est mal habillé, c'est fucking traversé la ligne, tu comprends? Fait qu'il y a une fois, j'étais genre à Meta-Betchoine au lac Saint-Jean puis j'ai vu deux filles assises dans une boîte de pick-up mais genre, j'étais comme, c'est donc ben redneck, genre ça fait tellement lac Saint-Jean. Fait que moi, je trouvais ça drôle, tu sais, j'étais comme, on lit au lac Saint-Jean, là ça fait que j'ai zoom de loin mais ça a pris trois secondes et quart qu'une des filles a débarqué dans mes messages, j'étais comme, en passant, j'en sais moins puis tu ris-tu de nous autres? Là j'étais de même, non, 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 je ris avec vous. Fait que ça a pas mal viré mais je pense tout le temps à ça de pas exposer des gens ou de montrer. On dirait qu'il y a comme, il y a genre, là, je deviens engagé, ça part des, puis ça se peut que je me mette à saigner du nez parce que c'est profond mais honnêtement, j'ai comme l'impression que dans les dernières années avec les réseaux sociaux, il y a genre une pudeur qui s'est perdue. Tu sais, genre des extraits que tu vois sur TikTok maintenant de podcasts de genre, « Ah oui, j'étais à quatre pattes en train de me faire fister dans le taux de cul, là je suis même, « Ah! » C'est comme, de quoi tu parles? Pourquoi tu me racontes ça? J'en ai rien à chier, genre, je veux vraiment pas savoir ça. On dirait que le monde veut de l'attention à tout prix, puis ils vont, « Ah, l'in, livre ouvert. » Moi, je suis vraiment un livre ouvert, je peux te compter beaucoup d'affaires, mais il y a beaucoup d'affaires que je ne vais pas compter non plus. Il y a des chapitres à garder aussi privés. L'histoire à quatre pattes en train de se faire fisser, c'était pas moi, c'était un extrait que j'ai vu sur TikTok. Oui, oui, j'ai déjà entendu ça, j'étais de même. Hey, tout ça pour j'enquête abonnés de plus sur TikTok, vraiment? Ça n'existera plus d'une couple d'années, TikTok. Oui, quatre. Avec le dos épilé, d'après moi, tu peux aller poigner un 5-10. Si tu veux, le plus de views dans notre histoire, c'est de la sauce barbecue. Sur le corps, dans le poil. Non, je te le dis. Ça vous appartient? Ça vous appartient? Si jamais vous le faites, vous m'en verrez le lien. Il n'y a plus de poil dans le dos. Ça ne marche plus, ça ne marche plus sur l'affaire. LOL, il fallait t'en parler, tu nous as fait du royer. Non, pas de quatre minutes, mais on ne veut pas que tu... Allô, je m'appelle... Je me suis genre auto-gunné, je me suis sorti moi-même. Non, mais honnêtement, honnêtement, je savais que je n'allais pas faire long feu. Sérieux? C'est sûr que je n'allais pas faire long feu? Tu es présenté, tu riais déjà. Oui, bien oui. Il y avait un pool sur l'équipe de production. Tout le monde était comme, si Mathieu fait 10 minutes, je veux dire, on lui donne un cadeau. C'était carré. Ça, je l'ai déjà compté aussi, mais c'est drôle, ça me fait beaucoup rire. Non, mais là, c'est un autre crowd. C'est un autre crowd, c'est ça, c'est ça. Mais honnêtement, j'ai... Là, pour ceux qui savent c'est quoi, c'est ça, il ne fallait pas rire. On était enfermés 10, on risque pendant 6 heures dans un loft, il ne fallait pas rire. Puis la veille, moi là, je n'ai pas de gêne à dire, je me parle seul tout le temps, sans cesse, dans mon char chez nous, je me compte des histoires, je me parle, je suis tout le temps en train de me jaser. Puis je vais bien. Puis là, je me rappelle, c'était la veille du tournage de LOL, c'est quand même un gros show, puis moi, j'étais vraiment comme excité, moi, j'aime ça m'amuser, fait que j'étais comme, Chris, moi, ma job, demain, je m'en vais jouer, tu comprends, ça va être le fun, j'avais full art. Puis là, je me suis dit, je vais me pratiquer, je vais me pratiquer, mais là, je suis tout seul à mon îlot chez nous, tout seul, puis je suis de même, je choupais, je me suis mis à mon îlot, puis j'aurais dû filmer, mais après ça, ça témoigne trop d'un appel à l'aide de ma part, mais je suis tout seul chez nous dans le silence, puis je fais, un, deux, trois, go. Puis genre, je me clenchais des faux rires incontrôlables après, même pas deux secondes, fait que j'étais comme, oh non, là, je me suis mis à être stressé parce que j'étais comme, hostie, je vais être à chier demain, je vais être épouvantable. Puis ce qui devait arriver, arrivera, ceux qui n'ont pas vu, je sors en premier, je suis mort, je suis mort en premier. Ah ben, c'était écœurant avec les fasses qu'il y a là, il disait, c'est comique, mais le pet de Christine, ça là, tu y vois la face faire, j'ai une idée. C'était drôle, moi c'était drôle sur le coup, c'était drôle sur le coup, mais on était tous dans des zones bizarres, tu sais moi, j'arrête pas de dire que j'ai des PTSD de ce tournage-là, les gens que j'ai connus sur ce tournage-là que je connaissais pas avant, quand je les recroise maintenant, je m'empêche de rire quand ils me parlent. Vous êtes marqué? Edith Cochrane, je l'ai revue sur un tournage deux, trois semaines, elle me dit de quoi, je suis de même, je me vire de bord, je suis de même, moi aussi, je suis PTSD avec du monde, fait que là, en tout cas, on se console ensemble, mais le pet à Christine, c'était drôle, Amnesty, quand on était dans le love, parce que, mais tu sais, en même temps, c'est le fun avec le montage, parce que le love, c'est quand même grand, on était 10, il y avait beaucoup d'actions qui se passaient en même temps, fait que des fois, moi j'étais à l'autre bout, fait que j'avais pas tout vu, tu comprends, fait que là, de voir le montage avec son nostite face, c'est vraiment bébé, mais c'est drôle, là. Mais c'est pas le pet qui est drôle, c'est quand qu'elle a l'idée. Ben oui. Tu vois son brainstorm avec elle-même, tu vois son brainstorm avec elle-même, fait comme, à partir de maintenant, je n'ai plus rien à perdre, puis elle se donne, mais c'est sa face après, puis après ça, elle, Christine, sa technique, c'est qu'elle voulait éliminer du monde avec elle, là, elle voulait comme se mettre à éclater de rire vraiment fort, puis que ça fasse rire d'autres mondes, mais finalement, elle a creusé son propre trou, ma belle. Ah non. Elle rit seule, puis on partait la sonnette tout de suite, ils l'ont éliminée tout de suite, c'est hilarant. Un des shows que moi, j'aime beaucoup, en direct de l'univers, ça fait ça, ça devait être émotif pareil, je ne sais pas. Vraiment, vraiment, en fait, c'est comme une, tu sais, moi, je suis déjà allé performer une couple de fois en direct de l'univers pour d'autres mondes, puis moi, ça me fascine encore de voir, mettons, les gros plateaux de télé, les grosses productions, c'est comme hallucinant, à quel point le monde travaille fort, surtout, là. Puis là, de savoir que là, c'était pour moi, c'était bizarre. Il y avait quoi de bizarre avec ça? J'étais comme, oh my God, on dirait que, tu sais, mettons, dans les trois dernières années, c'est arrivé plein d'affaires dans ma carrière, tu sais, le Sound Bell, Netflix, bla, 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 mais on dirait qu'en direct de l'univers, vu que je sais c'est quoi depuis tellement longtemps, c'était comme un check dans ma liste que je savais que quand j'allais arriver là puis j'allais la voir, c'est comme, oh shit, OK, t'as vu beaucoup de monde passer par là puis tu te disais, ah, ça va peut-être m'arriver un jour, maman, puis là, ça arrivait, fait que c'était vraiment un esti beau cadeau que beaucoup d'émotions, beaucoup d'affaires, il a fallu que je le réécoute, genre, puis j'ai été chanceux parce que, vu que c'était l'émission de la relâche, tous les droits musicaux avaient été libérés, fait qu'il est sur Tout.TV. C'est le seul, en direct de l'univers, de l'année, genre, qui est sur, qui est disponible sur Tout.TV en réécoute, fait que je peux aller le réécouter vu que j'ai comme un peu blackboard pendant, vu qu'il y avait trop d'affaires qui se passaient. C'est ça, parce que l'émotion, ça doit être assez surprenant. C'est fucké, là. Ah, c'est ça. T'es assis stati-check, t'es comme stressé, France te parle, t'es même, oui, parfait, oui, c'est quoi, surprise, c'est qui qui est en arrière du rideau, oui, parfait, oui, elle te pose une question à part ailleurs, t'es comme, OK, lui, 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 il n'est pas là, parfait, on poursuit, genre, j'aime beaucoup France Amour, OK, non, oui, c'est bon, oui, je l'aime, France Amour, France, elle-même, non, on poursuit, là, je suis là, Claudine Martier, Claudine Martier, non plus, alors, non, 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 là, finalement, elle est là, la scène passe, elle tourne, là, il y a plein de lumières, il y a plein de monde, ma famille qui se lève, mes amis, mon ex, et là, il y avait beaucoup d'affaires à gérer pendant ce temps-là, on a tous les mêmes problèmes, non, mais honnêtement, honnêtement, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions à gérer, puis c'était vraiment un est beau dire. C'est peut-être personnel, mais Chris, pourquoi il a invité ton ex? Bien, c'est parce que dans ce temps-là, j'étais avec. Ah, OK, j'étais comme, c'est comme, OK, il est comme, hey, maman, c'est comme, France Beaudoin, il est comme, alors tu te rappelles de la relation, cette chanson-là, tu vas te dépenser, il est là, la teinte tourne, je suis même. Non, mais imagine, c'est comme, mais j'adore que ta tête aille penser qu'il avait invité un ex qui était déjà dehors du décor, carlise que c'est drôle. Ça peut faire un beau moment de télé. À mon prochain, je veux qu'il l'invite encore. Ça fait carrément. Toi, ça t'est jamais arrivé un avant d'aujourd'hui? OK, on n'est pas là à soirée. Un moment de vente de maison, non? La pancarte. OK, je ne peux pas aller là. On va le dire après. On va le dire après. Tu as vu, il vient de dire, continue là. Oui, oui, ça ne me dérange pas. Vous ne voyez pas, mais il y a une arme à feu en dessous de la table. Il fait une menace. OK, je ne compte pas ça, je ne veux pas mettre Guillaume. On part. Quoi? Ça ne me dérange pas. Ça m'a fait très un moment donné parce que j'étais arrivé chez eux et il y avait une pancarte à vendre et c'était son ex, sa photo, elle était agent du immobilier. Ça m'a fait très d'arriver chez eux c'est pas si pire là. Non, non, c'est vraiment pas si pire. Non, c'est juste que je visite la maison avec ma nouvelle blonde. OK, OK, non, mais l'histoire a été vraiment plus croustillante si tu es avec cette fille-là et elle t'annonce qu'elle te câlait cela en mettant ta maison à vendre avec sa photo à elle. J'ai quelque chose à te montrer. J'ai quelque chose à te montrer. C'est fini. Les serres sont changées, bye bitch. Dans tout ce que tu as vécu et tout ça, ça t'a amené avec, tu parlais de Netflix puis tu te ramasses à Toronto. Oui. On t'a vu, tu sais, on ne se le cachera pas, au Québec, on a notre gang. Mais là, quand tu arrives, tu as d'autres gangs, on voyait sur les portes d'autres shows de Netflix. Oui. Ça, ça doit être intimidant. Ça, c'était intimidant, mais à la fois très, 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 très stimulant puis inspirant, mettons, parce que moi, quand je suis arrivé à Montréal, admettons, il y a 8 ans, j'étais une petite calice de rapace puis je m'infiltrais dans les parties genre des Gémeaux, des Oliviers, non, non, j'étais vraiment une vieille crise de vipère, OK? Je m'infiltrais. Qu'est-ce que tu veux dire que tu t'infiltrais? Je suis déjà rentré par le monde charge de la cuisine dans un party. Hein? Ça, c'est creepy, ça, là. Alors, c'est pas creepy, c'est du génie. J'étais, j'en dispo avant tout le monde. Mais bref, tout ça pour dire que, non, mais c'est arrivé une fois, mais ça s'est bien passé, tu sais, j'étais le bienvenu. Et non, mais tu sais, j'étais arrivé justement, mettons, moi, j'étais pas connu pantoute au Québec, j'arrivais du Saguenay, je m'en allais genre à Montréal puis j'avais des rêves, j'avais des idées, j'avais des affaires que ça me tentait de faire puis d'être dans un party des Gémeaux, mettons, puis qu'il y ait tout le monde de l'UDA, tout le monde qui était connu à ce moment-là puis que moi, j'étais personne puis que personne ne savait j'étais qui non plus. Mais moi, dans ma tête, j'avais une petite voix de, « Hey, c'est donc bien excitant, j'ai comme accès à ça en ce moment puis genre dans une couple d'années, on va tout être des collègues puis genre on va tout se connaître puis genre je vais avoir fait mon chemin puis je vais avoir appris puis je vais avoir comme monté les échelles, mettons. Puis depuis une couple d'années, on dirait que dans ma tête, avant c'était impossible, mettons, d'avoir genre une carrière plus grande que le Québec, mettons. Tu sais, genre je pouvais peut-être rêver de l'Europe, mettons, mais en même temps, ça ne me tentait pas tant ou je ne sais pas. Puis là, bien avec les quatre dernières années, j'ai comme vécu des grosses affaires, j'ai juste 28 ans, ça fait quatre ans que j'ai une carrière au Québec puis honnêtement, genre je serais malheureux, je pense, de m'en tenir à ça pour la suite. Genre je suis un gars de challenge puis je suis un gars qui aime ça, les défis, puis d'aller à Toronto puis de me ramasser genre dans un party où il y avait comme 150 personnes, dont genre des acteurs de Stranger Things, dont genre des humoristes que moi j'écoutais le special puis genre, tu sais, c'était comme tellement hallucinant puis j'avais comme quand même ce feeling-là de, ça fait une couple d'années que j'ai débloqué ça de comme, hey, tout se peut dans le fond, il faut juste comme mettre les efforts pour le faire. Fait que là, je regardais ça puis je me disais genre, pourquoi pas est-ce que me lancer là-dedans? Fait que j'étais comme, c'était très impressionnant mais en même temps, j'ai eu des belles conversations, j'ai rencontré genre des producteurs, des réalisateurs, du monde, c'était comme vraiment impressionnant mais à la fois vraiment très proche aussi. Comme un peu le Star System et au Québec, comment je le voyais avant, est-ce que c'est inatteignable, c'est impossible mais genre, si tu mets les efforts puis tu travailles, tu peux te rendre compte que dans le fond, c'est tous des humains comme tout le monde, est-ce que tout le monde mange, pisse, chie puis genre, sauf dans des toilettes qui valent plus cher. C'est pas fou ça. Mais la barrière de langue, tu te ressais pas? Bien la barrière de langue, avant, je pensais que c'était comme impossible puis je trouvais que c'était mon principal genre stress puis comme la principale raison pour laquelle je me disais que c'était impossible mais tu sais, je veux dire, ça c'est pas impossible. Ça fait comme 2-3 ans que j'ai commencé à apprendre des cours d'anglais après ça. Moi, mes grands-parents étaient anglophones fait que je veux dire, j'ai quand même un bon anglais de base puis la dernière affaire, c'est juste que moi, j'improvise sur scène puis je veux juste être quick à 100% en anglais comme si j'aimerais l'être comme si je suis en français mais je veux dire, ça va marcher là, je veux juste déménager au state 2 ans puis genre, ça va être fait là. C'est quoi ton but ultime? On a tout à... Bien encore une fois, pas de but ultime, juste de comme... C'est sûr que t'as quelque chose en tête. Tu dois avoir une affaire quand tu dis ça, un jour, je vais le faire. Moi, je vais considérer que c'est un mensonge. Bien, c'est peut-être un mensonge parce que c'est peut-être un mensonge mais en même temps, c'est peut-être un genre de mélange de... J'ai beaucoup d'aspiration mais j'aime ça avoir beaucoup d'aspiration puis des gros rêves dans ma tête aussi qui restent dans ma tête parce que je trouve ça des fois comme... Pas par peur de jinxer parce que je sais que je suis capable de le faire mais en même temps, je trouve ça comme excitant de l'avoir dans ma tête puis d'être comme... Ah oui, moi, je le savais depuis tout le temps Tu l'écris? Je te le dirais pas! On l'écrit, on le scelle, on l'enterre en dessous du studio dans 20 ans, je reviens ici. 100 %, ça serait écœurant. On pourrait même aller le mettre en haut du signe en haut. Bien oui, mais deux grands rapaces, j'aurais pas un pas dans le port de la terrain. Bien oui, mais vous avez des échelles ici. Au budget que vous avez, vous avez sûrement un escabeau? Non. Non, c'est pas... On a tout mis dans le studio. Non, mais honnêtement... C'est pas du contreplaqué? Non, c'est de la tapisserie. C'est de la tapisserie. On n'avait même pas le budget. Je sais même pas c'est quoi du contreplaqué, mais c'est un nom de matériel. J'ai déjà entendu un monsieur avec un outil dire ça. C'est ta valeur professionnelle. Oui, mais honnêtement, j'ai pas d'objectif de juste de me cralisser dans la marte et de me faire peur. C'est fucking épurant. Tu sais, là, j'en parle, j'ai l'air chill, de comme, ben oui, je vais essayer des affaires. C'est calissement épurant. Tout le monde me dit, t'es étonné, c'est débile, ça va pas marcher, blablabla. Pis je suis comme, ouais, mais je me suis déjà fait dire ça une fois, pis genre, check me away. C'est satisfaisant. Ouais. C'est débile. Bon, mais y'a pas des soirs pareils que, tu sais, nous autres, on se fait offrir des affaires pis on est comme, Chris, on n'est pas animateur. Tu sais, au final, on part une caméra, on a du fun, mais de dire, je fais ça devant une foule. On a refusé un cette semaine parce qu'on avait la chaîne. Ah ouais? Non, mais tu dois pas dormir. On t'a fait un méga. Mais vous l'avez-tu déjà essayé? Hein? Non. Ben oui, mais pas préparé comme ça. Oui, mais pas préparé. Essayez-le pis soyez préparé. On a chié dans nos culottes. Mais quand vous commencez à chier dans vos culottes au lieu de prendre peur pis de rien faire, c'est juste de vous blinder, préparer le plus possible dans ce que vous pouvez faire. Vous m'appellerez. Quand on chie dans nos culottes, on cancelle les shows. Je parlais ici métaphoriquement parlant. Ah, OK. Pas remplir ton litre de marde, là, je parlais vraiment. Bon, peux-tu mettre la photo? Ça, c'est la photo que je suis content d'avoir mis juste regarder une fois parce que ça, c'est sûr que tu l'aurais regretté. Ah, c'est ça que t'as fait. Oui, c'est ça. Je savais même pas que moi, je suis pas bon. Parce que Guillaume m'a envoyé une photo de la fois où... Qui a chié dans son litre. C'était quoi la strappe blanche? T'avais comme une strappe blanche comme la marde était là-dessus. Ah, c'est parce que je revenais de TikTok. Il revenait de son live qui se faisait fister. Mes quatre pattes. Honnêtement, une strappe blanche? Fais-tu du trapèze dans ta chambre, c'est à l'égria? C'est comme un genre d'affaire avec des velcros au bout. C'est peut-être mon masque d'apnée. Je suis rendu dans ce monde-là. Il s'est éché dans le masque d'aviation. Oui, c'est incroyable. Ah, c'est pas d'apnée? Non. Non? Non. C'est de l'apnée? Non. Tu as déjà fait de la test? C'est quoi le test? Tu dors avec une machine et ils te disent que tu fais de l'apnée. Peut-être que t'arrêtes de respirer. Ça, c'est stressant. Tu vois ça, d'après moi, ça te stresserait. Si tu le sais pas, peut-être que t'arrêtes 80 fois de respirer dans ton sommeil. La vie, on est venus ici pour... On a une mission, c'est la vie. Si la mienne est supposée finir dans mon sommeil dans deux semaines, ça sera ça. Moi, ben, mettons que tu dors avec un masque... Non, je ne suis pas sûr de ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Je ne suis pas sûr de comprendre le plan. Si on peut tenir le temps plus... La mort à bras ouverts et une main. Prends pas de cours d'anglais de bord. Quand c'est le prof, quand c'est le prof. Tu devrais faire le test, lui, il arrêtait toujours de respirer. Mais comment t'as su? Chris, tu te... Ben, je me levais fatigué, maintenant. Moi, je me lève en pleine santé. En pleine forme. C'est correct, d'abord. Mais je vais m'enregistrer si je mets mon sel sur le bord de ma table de chevet, puis j'entends pendant la nuit « Ah! » Ça veut sûrement dire que c'est un signe... Mais tu ronfes-tu? Non. C'est peut-être correct. Mais en fait, personne n'est là pour me le dire, je dors seul. Pourquoi qu'il y a un regard? Je suis dramatique, je suis une drama queen, j'aime ça regarder le monde quand je parle des affaires. Je dors seul. Excuse-moi, je suis un animateur. J'ai l'habitude, je fais des affaires professionnelles à la télé. Mais tu as déjà travaillé dans une écurie, par exemple. Oui. En fait, travailler, c'est un grand mot, je suis un esclave. J'ai ramassé la mer contre des tours de juin. Comment tu penses à tout dire ça de cette façon-là? Je ne sais pas, mais un de mes skills, un de mes skills dans la vie, puis ce n'est pas un skills, parce que c'est l'affaire que je me fais tout le temps reprocher, mais c'est que je parle vraiment vite. C'est bon, ça. Mais le monde, quand ils me disent que je parle vite, je suis déjà dimé à genre moins dix. Je suis capable d'être enchaîné des phrases vraiment vite, puis parler d'un sujet pendant trois heures, puis j'en s'en arrêter sans respirer, puis juste parler, puis avoir un délit verbal, puis juste parler. J'aime vraiment ça, faire ça. Parce que moi, dans ma tête, c'est à cette vitesse-là que ça va, tu comprends? Des fois, je me ralentis parce que la porte est ouverte trop grande, puis là, ça sort, puis le monde est comme par dedans. Puis là, si le monde ne te comprenne pas, tu ne peux pas faire rire le monde. Pour être un humoriste, il faut que le monde rie. Mettons, le monde est plein de... En tout cas. Si ta salle est pleine de monde qui ne comprend pas tes jokes, parce que tu parles trop vite parce que tu parles au débit que ça va dans ta tête, puis le monde ne comprenne pas, j'en questionne pas le référent. Fait que là, si tu dis, mettons, pète, 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 ton balot, pète... J'aime tellement ça, parler vite, là. C'est vraiment le fun. Tu sais qu'une gomme, ça en perd dans la vie. Ah ouais. Tu sais, on dit toujours quand on ouvre la caméra, on jette la gomme. La dernière fois que j'ai fait ça, j'avais un tournage, puis le réalisateur a fait OK, 3, 2, 1, puis j'avais ma gomme dans la bouche, je l'ai mis dans ma poche de jeans. Perte totale aussi. Ma mère était comme, mets-le quand je la tente, gratte avec un couteau. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que je la calisse au vidange. C'est fatigué. Quand tu... Les boys! Les boys! Les boys! Christ, tu sais, me sentis mal. Me sentis mal. Les boys! Et oui! Conversation de sang. Tu nous vois, tu sais. Les hommes de cromaglion. Oui, oui, oui. Ça se gratte la poche, ça se dit, ça parle de femmes. OK. Ah, je suis redevenu moi, là. Ça gratte beaucoup. Ces gars-là, mec, hein. Ça gratte beaucoup, je trouve. Non, mais honnêtement, des fois, des fois, honnêtement, je fais des genre de jokes, tu sais, quand le monde me parle, admettons, de hockey ou d'affaires de même, là. D'affaires de même, genre de sport. On dirait qu'avant, j'avais le réflexe, genre, je sais pas, peut-être parce que je suis gay, de prendre un peu un personnage de « Ah, je connais pas ça » ou « Nanana » puis genre de faire des jokes de « C'est qui ton genre préféré » que tu connais en ce moment d'un Canadien. Puis là, j'étais de même « Ah, coyez-vous. » Tu sais, genre, je disais tout le temps ça avant. Mais comme, j'haïs pas ça, le hockey. Eh, c'est le point. Genre, j'haïs pas ça, le hockey. Christ, je vous écris souvent. Je vous vois des fois. Je vous vois. Des fois, je t'écris. Ouais, mais c'est ça. T'aimes le hockey, mais tu te parles juste de nos sous, de nos cravates puis notre posture. Notre show trop serré. Eh, m'encore l'issue du jeu dans l'enclave, Stimway. Je m'en torche le cul. Non, mais honnêtement, Suzuki, tu sais, je veux dire, je connais ça, le hockey. Non, mais j'aime ça, pour vrai, genre, un bon match. Un bon match. C'est quoi, un bon match? Mes cousins jouent au hockey. Genre, toute ma famille joue au hockey. Mon grand-père, d'ailleurs, est un joueur de hockey. Il y a des stats sur lui en ligne. Il s'était fait offrir d'être dans le camp du Canadien et tout, dans le temps. Pour vrai, de vrai. C'est pas son nom. Il s'appelle Guy Garot. Il a joué pour des équipes, j'en sais pas trop. Moi, ça a déjà arrivé de mon vécu que du monde nous contacte avec des cartes de hockey de mon grand-père pour avoir des autographes. On peut-tu sortir, Simon, à l'écran qu'on voit ça, Guy Garot? Il était dans les as de Jonquière. Ça fait des années. Il est mort depuis longtemps. Mais bref, toute ma famille joue au hockey, sauf moi, l'exception à la règle. Puis, genre, je vais voir que je trouve ça poche, admettons. Mais j'en gêne ça. J'aimerais ça aller dans ton cerveau puis voir c'est quoi une bonne game pour toi. Ça, c'est les stades. Oui, Boston. Oui. Les Jonquière. Les as de Jonquière. Olympique de Boston. Ça fait de même. En 48, ça fait longtemps quand même. Tabarouette. Puis, mon grand-père a décidé de rester au Saguenay pour ma grand-mère, dans le fond, puis de fonder sa famille. Puis, il a parti toutes les ligues de hockey junior au Saguenay. Les volants de Chukutimi. Oui, c'est ça. C'était moi qui étais au brainstorm jeune. Mes parents m'inscrivaient. Ils avaient de l'espoir. C'est quoi ton sport? Bien, écoute, je te dis, c'est tous les sports que j'ai fait. Alors, j'ai fait du soccer. J'ai fait du karaté. C'est tout, je pense. C'est tout. C'est deux sols que j'ai fait. Chris, on s'entendait de l'histoire. Après ça, j'ai fait du breakdance. C'est pas du sport. Pas du sport. Puis, j'ai fait... J'étais là deux semaines, j'haissais ça. Non, mais quand j'étais au soccer, moi, mon rôle dans l'équipe c'était de faire rire le monde. Tu comprends? Mais j'étais pas passionné par le sport. Ça me tentait pas de faire ça. Puis, genre, mettons, quand je jouais au soccer, je courais du mauvais bord des fois. Je demandais à l'arbitre tout le temps. Quand ça finit, c'était tout le temps. Genre sans cesse, je demandais à l'arbitre. On finit quand? Mais c'est moi qui trouvais le nom de mes équipes. Puis, il y a du monde. Je suis retourné au Saguenay dans les dernières années puis il y a du monde qui était comme, « Hey, Chris, tu te rappelles-tu de moi? On a été dans l'équipe de soccer ensemble. Tu avais trouvé le nom puis le nom de l'équipe, c'était les radios pas de batterie. » Ça, c'était ma joke quand j'étais jeune. Je sais pas si ça venait de où, mais c'est moi qui avais trouvé le nom de l'équipe. Ça a été le seul apport que j'avais fait. Des fois, ils me mettaient dans les buts puis ma coach, elle me disait, « Je te donne 25 cents par ballon arrêté, mettons. » Puis, j'ai vraiment pas fait fortune. Si t'as pas fait une place jamais dans le game. Jamais. Puis là, tu fais quoi pour t'occuper? Tu fais-tu des sports? Tu fais rien de ça? Je m'entraîne trois fois par semaine. Ça, t'es en shape. Gassé, gonne. T'es en forme. Non, mais honnêtement, honnêtement, je vais le dire une fois, ça me gêne de dire ça. J'ai jamais été de quelqu'un que je n'ai jamais dit « Je t'en forme. » Mais je colle, tu m'en formes. Je t'en formes de plus en plus. Je deadlift 300 livres. Ça n'a pas une fois que je dis ça. Je te jure. C'est bon? J'assume pas. J'assume pas. C'est mon coach. Je vais juste te faire ça se repeat qu'est-ce que t'as eu l'air. Je deadlift 300 livres. Il a fait ça. Pourquoi t'as jeté ta cigarette après dans le coin? Il a crissé sa cigarette. Il a fait du chou. Non, mais c'est parce que c'est dur pour moi encore de parler de gymnase. J'ai un entraîneur privé, je m'enferme dans une salle. On dirait que ça ne fait pas partie de ma vie. Je te l'endouche, promets. Je deadlift 300 livres. T'as joué au coq en la salle, là. C'est vous autres qui déteniez sur moi. Est-ce que vous êtes contagiés? Ça n'a pas plus de temps. Sinon, je cours aussi. Je fais de la course. Oui? Oui. Tu dois courir en aissi à la longueur de pattes. J'ai des calistes de longues jambes. Je peux ne pas m'entraîner et j'en courir pour vrai un genre de 17 km et ça passe de même. Parce que j'ai des grandes jambes. T'as une shape d'athlète, je veux pas. Honnêtement, honnêtement, je n'aime pas l'odeur du clore. Ça, ça m'a fait penser à un pince-né. T'en connais-tu bien des piscines olympiques au sel? Je ne sais pas. Excusez, j'ai été fâché de la dentation. C'est incroyable! T'en connais-tu pas des piscines au sel? T'as pas fait un petit cycle? Ça me semble que t'as l'air de quelqu'un qui a fait un stéroïde. C'est sûr qu'il est shooté. Test du rythme! Test du rythme! Non, mais tant qu'à me shooter, j'aurai bien plus de muscles que ça. Non, mais honnêtement, qu'est-ce que ça fait? Fais-tu mal, ça? Où t'as jeté ça? Non, c'est pas vrai. Non, mais honnêtement, qu'est-ce que je disais? Que tu dead live... Non, mais chaque sport que j'essaye pour vrai, souvent, pis là, j'assume pas non plus. Quand j'assume pas, je regarde pas dedans la caméra, je regarde la tête. Tous les sports que je fais, je suis bon. Tous les sports que je commence, je suis l'élu. Oui? J'étais allé jouer, mettons, une fois au tennis pour le fun avec Alex Barrette. Il pensait presque que c'était un show caméra cachée. C'était la première fois que j'allais jouer au tennis de ma vie. Alex, c'était comme Chris, va chier. Lui, c'est sûr, c'est une frime, bon. Il a pas l'air bon, lui. Il est bon, Alex. Il a vraiment pas l'air athlétique. Oui, il est bon. Oui? C'est un fou de tennis, là. Il est vraiment bon. Il est bon au tennis. Oui, j'étais bon. Mais après ça, j'aime pas ça faire trop de sports. Sais-tu pourquoi? Parce que j'aime pas être confronté au monde qui s'occupe des sports. J'explique mon point. Ah, mais c'est pas clair. Demain, mettons, je veux commencer à faire du vélo. OK. J'ai tellement pas de connaissances pis je me sens tellement fucking loser là-dedans que je vais jamais avoir l'audace de fronter un vendeur dans une boutique de vélo pis être comme « Ouais, quoi tes affaires? » Jean, ça me fait fondre par en dedans. As-tu du Shimano, ça? As-tu? Je sais même pas c'est quoi. Je sais même pas c'est quoi du Shimano. C'est une sorte de promenade. C'est un mancheur de l'eau. Louis Garneau, Shimano, c'est un mancheur de l'eau. Mais bref, tu vas pas dire que c'est ça. Comme, mettons, je m'entraîne mais j'ai un entraîneur privé que je vois dans un gym privé que c'est juste moi pis lui, mettons. Là, je vois des résultats, je vois que je deviens que j'aime ça mais est-ce que j'assumerais pas d'aller dans une salle de conditionnement physique parce que j'ai l'impression que, je sais pas, je pense que c'est genre mes traumatistes du secondaire genre de gars pas en forme. Ben même nous, on se regarde ou? Ben ouais, pis le monde genre que je sais pas, moi dans ma tête je suis le gars pas en forme. Je suis le gars qui faisait de l'impro secondaire et qui faisait pas genre du football, mettons. Fait qu'on dirait que mais là, ça a rien changé dans le sens que comme je m'en crie ça c'est maintenant mais c'est quand même me fucké de penser ça même quand je suis rendu à 28 ans mais j'aime pas ça pis en plus rajoute ça que le monde reconnaisse ma face fait que genre aller dans une salle de sport, je me suis déjà fait je m'étais inscrit une fois je suis allé une fois pis genre il y a 2-3 personnes qui sont venues genre me voir, mettons, mais ça me dérange pas que tu aies de me jaser genre moi c'est à cause de toi que j'ai une carrière je veux dire ça me fait plaisir que tu aies de me jaser j'aime ça mais attendons à la fin du gym attend à la fin du gym genre je suis vraiment pas en contrôle sur l'éleptique en ce moment c'est gênant genre laisse-moi vivre mon shame seul sur mon éleptique mais tu parles de sport comme si c'était pas ton domaine mais t'as déjà été dans le camp de jour pis tu t'es occupé du domaine sportif ça c'était pas ta place ça c'était vraiment pas ma place ça a été le plus gros fake it till you make it t'as peut-être ruiné des carrières d'athlètes de jeunes peut-être peut-être non mais moi je suis arrivé là-bas pis le directeur du camp de sport avait un meilleur salaire que les autres il fallait qu'on se prouve pis j'ai comme fait say no more bitches ça part reste donnez-moi de gonflation un ballon de can ball mon colis omnikin bleu merci bonsoir on va faire des chansons de camp pis j'en c'est ça j'ai mis tout mon charme et j'ai été directeur de la section des sports éloisir à quel camp c'est quoi le nom? non mais c'était un camp de cadets ça a farmé aussi ils ont été poursuivis non mais honnêtement j'étais dans le cadet fait que c'était dans le cadet justement la fois on était avec Marie-Elticaire pis on parlait pis on s'était trouvé des noms de totems ça serait quoi le tien? moi c'était quoi déjà? c'était comme Renard sur noix non c'était Renard qui pète les plombs Renard impulsif Renard impulsif c'est mon nom ça c'était étalon rusé pensais-tu que le brainstorm allait être plus long que ça ou moi je suis convaincu que ça serait ça? moi je pense que tu l'avais déjà en tête non même pas non non ça va vraiment vite dans ma tête étalon rusé sinon ça pourrait être belette vicieuse belette vicieuse ça c'est un podcast TikTok là ça vire fisting belette vicieuse si beau t-shirt ça serait un beau brand belette vicieuse ok je vous laisse partir là-dessus dans un an il va y avoir un autre enseigne à côté de la poche la belette vicieuse c'est mon podcast faut faire attention quand je dis ça quand je dis des affaires des fois je le fais pour vrai mais ouais c'est ça étalon rusé ou je sais pas c'est une bonne question merci bon ben vous me le direz si j'avais fait un fret veux-tu un autre boublé? ouais on pourrait passer à Pamplemousse oui j'irais avec un Pamplemousse Pamplemousse s'il vous plaît oui à qui de droit? ça va-tu bien c'est-tu le fun moi j'ai quand même la conscience moi j'ai vraiment vraiment du plaisir on l'a déjà notre moment t'as joué au taf t'as droppé le micro ouais dénigre toi tu m'as pas dit tu lèves plus que toi la pierre on était rendu pas mal là ben non ben non quand toi on attendait sur le bord du frigo j'ai honte qu'un soir c'est un cravant je rompe en vue du boblé avec vite t'as déjà été qui Marc-Antoine? qu'est-ce que ça c'est chien ça c'est chien pas vrai Marc-Antoine on t'aime une autre affaire qui est assez fou tu sais quand tu dis je fais plein de follerie tes billboards moi c'est niaiseux mais je vais chercher ma fille à Drummond un peu plus loin puis j'en voyais Coco les chums c'est niaiseux en Chris mais c'est drôle ben oui je voyais du monde en dessous puis j'étais comme voyons quel monde font 4 heures de char voir un billboard il y avait quelqu'un qui avait fait 6 heures de char pour aller se prendre en photo à côté du billboard mais en même temps tu sais c'était dans le temps je pense encore de la pandémie tout ça fait que je veux dire les activités se faisaient rares fait que t'avais le droit de faire de la route mettons fait que le monde le faisait mais je vais rater c'est chien pareil le monde sont comme on va-tu au Jouméler t'es moins enough que le gars à bord à squat il est comme 300 livres c'est quoi tu rythme parce que je suis gay non c'est ton c'est ton esti de rot mon esti mon esti mes esti de gros toxiques mes gros mâles blancs hétéro toxiques dit-il en craquant son petit peu plus le mousse c'est le chat ça Francis il est crampé fait qu'il est fif aussi salut on s'en connait nous autres c'est pas vrai ben non c'est une joke c'est vraiment une joke c'est vraiment une joke c'est complètement une joke c'est vraiment 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 une joke non mais c'est que c'est bon non mais t'sais ça me fait rire de faire ça de faire des jokes de même des fois parce que honnêtement t'sais des fois le monde il me demande justement comme t'sais quand aux oliviers quand j'avais gagné mon olivier j'étais allé le chercher pis à la fin j'avais dit t'sais j'étais avec ma coloc dans la salle aux oliviers pis je m'étais levé pis ma coloc était là pis dans mes remerciements j'étais comme ah merci à telle personne je me suis viré pis je l'ai vu pis mon premier réflexe ça a été juste de me dire hostie les petites madames à la tv vont penser que c'est ma blonde tu comprends pis genre c'est pas ma blonde c'est ma coloc fait que moi tout ce qui passe dans ma tête je le dis fait que j'avais dit en passant c'est pas ma blonde c'est ma coloc je suis gay pis là j'étais parti mais moi j'ai dit ça genre comme un cheveu sur la soupe mais le monde avait repris ça non le monde avait repris ça de genre ah mon dieu genre coming out ta 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 pis j'étais genre on ne le crisse ment pas non 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 genre on ne le crisse ment pas moi genre j'ai l'impression que je veux dire ça ne me définit pas d'être homosexuel fait que je veux dire là on en fait des jokes de même mais genre je veux dire je suis drôle à la base je veux dire ce qui me définit moi dans la vie c'est que je suis drôle fait que je suis pas tout le temps mon personnage est pas genre grand crisse de fofolle pis c'est correct il y en a qui fassent ça mais moi je pense que je fais avancer à cause de ma manière en étant juste moi-même esti pis genre d'avoir des succès pis ah finalement t'apprends sur le sac qui est gay t'sais gay ou non gay ou non ça cale ça rien au final je veux dire non non 100% 100% mais t'sais je sais pas vous autres c'était un podcast d'hockey je sais pas ce que le monde ouais mais on ramasse le monde en esti nous autres là les commentaires c'est vrai les commentaires oh for more oh for more oh for more commentaire les commentaires oh for more il y a jamais dit ça oh for more on va dépendre de quel commentaire d'autres on envoie chier le monde solide ben oui 100% votre problème de chat t'as un petit problème ça ça doit être des emojis pis t'es juste écrire face blue smiling smiling face blue blue smiling smiling face blue smiling fait que merci pour ce commentaire là un gros mâle toxique Robert qui dit colise que j'ai ri gros mâle toxique oh for more avant de passer c'est un mot qui existe ou c'est quelque chose que j'ai créé ça t'as créé non un oxymor ça existe un oxymor ça existe c'est comme une affaire comme un pléonasme des affaires de main mais c'est trop poussé pour vous c'est avec des joueurs de hockey tu veux pas sortir des mots de main moi sais-tu moi j'en ai pas de préjugé contre les joueurs de hockey j'en ai pas de préjugé vous êtes intelligent il y a du monde intelligent pis pas intelligent veux-tu prendre un appel qu'est-ce que tu fais tu t'es dérange pas trop là il cherche des mots moi je m'en oxymor on en reparlera après avant qu'on passe à notre dernier segment t'as déjà eu ah là t'es rendu mâle qu'est-ce que t'es tough c'était mâle ça là t'es rendu toxique toi avec il m'a sorti de cette street je sors de cette street bravo non mais sérieusement honnêtement je pensais jamais dire ça mais j'ai le goût de me pogner de la cocotte mesdames bonsoir je veux juste te dire ça fait deux ans qu'il est de moi lui il te trouve drôle dans la calice lui pis ma femme c'est comme Chris reviens-en il va penser que t'es détraqué c'est vrai à cause de moi ma femme est anglophone pis je l'ai fait écouter ton show on était crappé c'est comme Chris reviens-en à un moment donné mais en même temps ça je suis content je suis content de savoir ça un anglophone qui comprend rien trouve ça donc ben oui non mais un anglophone qui comprend ça pis un gros Chris de mâle toxique je savais pas que tu m'as dit tu m'as dit si c'est trop que je te texte 10 à 12 fois par jour ok ouais non non à date ça va bien dépasse pas 15 dépasse pas 15 ben non mais on est des grands chums de boys j'ai le goût de poignet de la cocotte non mais je suis pas je suis pas hétérophobe j'ai un ami straight c'est comme le monde je vais refaire ma couette pendant que je vous pose une question faites la couette est-ce que je suis jaloux du monde qui a des couettes sérieux t'as tellement une belle cheveleure t'es qui ça? t'es prêt à plus toi? hein? quoi? prêt à plus tu m'as regardé dans les gens en criant prêt à plus j'ai comme ça va loin ça va loin ok je vais refaire une complète ok? ouais ça fait tout simple c'est écœur qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a en passé? hey man sérieux là moi le plus ça a l'air d'un oiseau de mort d'oiseau ni mort t'as pas peur de faire tes cheveux un jour? 28 ans tu sais mettons dans 7-8 ans moi à ton âge t'imagines toi je sauve non ça me fait pas peur non non ça me fait pas peur t'aurais-tu une greffe? non non je pense pas je sais pas ça va pas arriver non mais ça se peut hey pas de cheveux il y a pas de personnage sur scène il serait bizarre non mais honnêtement le fait que tu me dises ça l'autre jour j'ai eu cette conversation-là avec mes amis ok j'ai eu une conversation avec mes amis pis genre il y a du monde qui m'avait dit ça il y a une madame qui m'avait dit genre toi un jour si t'as plus de cheveux t'as plus de carrière il y a une madame qui m'a dit ça j'étais comme qu'est-ce que tu fais toi ma grosse tabarnak j'étais comme c'est moi qui fais les jokes calistes pour mes cheveux aussi ils me chuchotent pas dans l'oreille pendant la nuit de calistes pour mes writers non mais j'étais tellement épouvanté de ça que juste à cause de ça quand tu reçois un commentaire négatif des fois t'as le goût de poignet nerf j'étais comme ma grosse crie je me rase je fais une Britney Spears je me rase mais là finalement je me suis calmé tout le monde te dit genre l'éveil une bûche ça va bien aller mais juste à cause il m'a regardé ben sérieusement il était déçu un peu toi et puis de cheveux ça marche pas non non sérieux c'est bizarre mais non mais je vais mettre une casquette comme vous autres vous autres ça cale jusqu'à où lui il cale pas non mais attends il y a un filtre de chauve check check ça je le trouve en 3 secondes et quart t'es-tu prêt check check il est là bam check check je suis pas si prêt là il est là c'est pas si prêt Chris pourquoi t'as pris ça le bébé il a pris le bébé je sais pas si on peut voir Chris il a pris le bébé ah oui mais excusez regarde ça si vous faites 1 seconde c'était important c'était important c'est vraiment important ok c'est pas c'est pire je jouais avec un gars je jouais avec un gars au hockey en tout ok ouais son nom c'est Alessio Bertagia Bertagia 2 autres il était moyen ouais t'es-tu que c'est ce que tu viens de faire là non 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 il est dansé il est dansé non 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 attends ça a pas d'allure ça m'aimait plus qu'il y avait le pied c'est quel monsel c'est drôle ça mais oui mais non 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 je vais garder mes cheveux je vais garder mes cheveux mais éventuellement je vais avoir les cheveux courts ou peut-être que je vais le rocker long toute ma vie je sais pas sérieux ? ouais je sais pas dans le sens que c'est pas prémédité moi j'ai été d'un cadet pendant 7 ans dans mon adolescence fait que j'allais me faire couper les cheveux aux 2 semaines un petit tour d'oreille fallait pas que ça touche à mes oreilles fallait pas que ça touche à mon col de chemise je suis dans l'armée et euh mais tu sais ouais c'est ça fait que j'ai eu un traumatisme j'ai arrêté d'aller me faire couper les cheveux pis là ben ils sont là ben t'es chanceux on va faire le petit segment on pourrait te garder 8 heures mais on te fera pas ça ben ça me tente pas non c'est vrai c'est lui en plus c'est lui qui en relâche un par après c'est toi ça mon assis même pense pas ça on a aussi la odeur de chacal pis ça en disant que c'est moi il était déçu en tout cas ouais Simon première question honnêtement ça fait 59 minutes pis genre j'ai l'impression que ça fait 2 minutes que je suis là c'était vraiment fun c'est tellement drôle c'est un petit segment qu'on appelle on se vide le sac ok c'est concept avec la poche bleue j'adore ça ta rencontre la plus impressionnante c'était avec une vedette ben tu sais tu te jeunes de la poche bleue mais check son podcast allez écoutez mon podcast en ligne qui s'appelle Bits et pantoufles allez voir ça la gang parfait c'est rien c'est hot le logo il est hot pareil il te ressemble à la crise en plus ben c'est moi c'est moi qui ai une tête de batte c'est moi chauve en fait tu veux savoir de quoi tu as l'air chauve c'est de ça quand ah ben oui j'ai un coéquipier oui c'est ça tu l'as déjà dit ok c'est quoi ta rencontre avec plus impressionnante avec une vedette de personne intéressante on dirait non mais c'est pas le jeu d'être intéressant non mais c'est quoi ça peut être une rencontre comme un ton lui je vais raconter les gens à LA on marchait dans la rue puis on a vu Whitney Houston Janet Jackson rentrer dans son char puis lui il était rendu dans la vitre le nu de même avec les bodyguards qui le tiraient ah ouais ah ouais ouais c'est impressionnant c'est impressionnant c'est impressionnant mais non ça m'est jamais arrivé mais honnêtement je sais pas quoi dire je sais pas quoi répondre je peux dire c'est comme ici non mais de personne impressionnante que j'ai serré la main puis j'ai jasé mettons c'est quand j'étais allé à Toronto justement il y avait le CEO de Netflix Ted Serendus qui était là qui est genre un boss de l'industrie on s'est jasé là il y a pas de mauvaise réponse ça serait ça ça serait ça tu veux ça sortir la rencontre la plus impressionnante c'est que je pense que je vais saigner du nez je repars dans mon histoire encore ça serait ça la réponse mais il faut savoir avant que vous me posiez des questions même que quand je tombe en mode il y a des questions genre je suis vraiment gossant parce que je veux répondre à la bonne affaire puis genre moi des questions à rafale ça me fait saigner du nez je pense qu'il y en a qui vont être plus faciles Simon la prochaine qu'est-ce que t'as fait de ta première vraie paye ma première paye d'humoriste ça s'est passé avec mon ami Madeleine Pilote-Côté on a reçu on avait fait un contrat on était payé 100$ c'était la première fois que j'étais payé 100$ pour aller faire de l'humour on est allé au centre et on a flobé ça sur quoi? sur une belle chemise même pas sur une belle chemise j'avais acheté j'en ai failli il m'a lâché ce chemise-là en passant c'est vrai? oui j'avais une histoire à raconter moi cette chemise-là ça fait deux ans que je l'ai ma stylist me l'avait acheté puis la semaine où je l'ai eu je la trouvais vraiment belle j'étais vraiment content puis la même semaine Jay Du Temple l'a porté à OD puis Mathieu Pelleret l'a porté genre dans un podcast ou quelque chose de même genre puis j'ai juste fait comme alors retour au placard ma belle j'étais comme juste elle n'est pas eu mais là ça fait trois ans de ça fait que mon nom a oublié là t'en ressors je la ressors mais honnêtement c'est quoi la question? ouais c'est ça j'avais acheté des affaires au Loche connaissez-vous ça le Loche? c'est comme les petits savons les affaires que tu mets dans le bain ça fait beau vous êtes surprenants attends c'est le spécialiste du bain ici ah ouais? monsieur prend des bains très très sûr moi je n'ai tu mesures combien? CC2 CC2 mais toi t'es riche t'as un astide gros bain sur pied sûrement en or oui parce que moi je rentre pas dans un bain depuis genre 2010 j'ai jamais trouvé de bain que je rentre dedans non? ben je te dis pas que j'ai pas eu genou j'ai genou à l'eau ah ben là d'abord expérience décevant non non mais tu rentres bien dans ton bain parce que moi le dernier bain que j'ai pris je veux dire c'était ça j'avais complètement le tronc ressorti de l'eau j'étais pensé d'autres priorités fait que c'est ça au Loche prochaine question monsieur Simon il reste trois questions ta première brosse te rappelles-tu de ça? elle doit être salide ça ça doit être écoeuré une de mes premières brosses mémorables ça a été au Saguenay on était dans un bar puis je savais pas c'était quoi les répercussions du phare je savais pas que ça kick in plus tard Goldschlager c'est sûr c'était de la vodka puis genre j'avais une bouteille j'avais une bouteille avec le petit criss de bec verseur en chôteur puis là j'en donnais dans la bouche à tout le monde un moment donné tout le monde n'en voulait plus parce qu'ils comprenaient que ça allait être la mort par la suite puis moi j'ai continué de boire fait j'ai bu mettons la bouteille à moi tout seul puis j'ai black out puis je me suis réveillé genre le lendemain couché de même dans ma salle de bain chez nous chez mes parents puis le chauffeur de taxi est revenu le chauffeur de taxi est revenu cogner le lendemain chez nous parce que j'avais vomi partout dans son taxi puis j'avais pas été capable de payer puis genre j'avais même pas été capable d'y parler je sais pas trop quoi fait que c'est ça c'est bon c'est plate c'est pas drôle non c'est très bon non mais gars je me mets de la pression je suis drôle t'es stressé là tu joues au gars pas stressé la plus grande phobie ma plus grande phobie j'ai pas de phobie non j'allais dire les gars hétérotoxiques non honnêtement ma plus grosse phobie ça va être qu'il y a thème mais l'autre jour j'y pensais l'autre jour j'y pensais je me suis dit ma plus grosse phobie attends je t'arrête je suis désolé juste te mettre en contexte notre meilleure réponse à date on aimerait ça que t'abattes c'est un gars qui avait peur que sa femme arrive avec un dildo plus gros que sa graine un joueur de hockey moi j'ai peur aussi pour ça avec ma femme non mais ok non mais je veux pas non mais ça va être plate voulez-vous une réponse drôle ou une réponse plate on veut ta réponse ma réponse plate ma réponse vraie une phobie quelque chose qui me fait peur incontrôlable que si je laisse aller ma tête là-dedans je peux me déconnencer c'est de perdre un proche tu sais perdre genre quelqu'un de ma famille genre un décès ça ça me fait capoter subitement des affaires subites de vieillesse on comprend puis une affaire drôle ça serait comme non je sais pas c'est ça je me demande ça me tente pas de répondre ça me tente pas de répondre non mais après ça des affaires des bebites je vois du monde sur TikTok qu'ils ont une émission de TV qui se font piquer par les insectes les insectes vénéneux au monde vous avez-tu vu ça ces deux débiles là ils se font piquer ils trouvent le scorpion ils veulent vivre le feeling puis là ils se font piquer dedans puis je suis comme mon dieu seigneur j'ai fait du crapbooking donc tu ferais pas une émission d'aller en... moi ils m'ont demandé d'aller à Sortez-moi d'ici puis je veux dire j'ai dit non puis je vais dire non encore parce que ça me tente pas je veux dire la vie est trop courte pour avoir des extraits de moi à TVA qui est strapé dans une cage avec des rats dans la gueule pas fou prochaine question ça c'est pas fou je crois que c'était c'est le point d'exclamation mais ma vraie phobie c'est que ma femme arrive avec un dildo plus gros que moi c'est pas ça non je vais me se tromper dans le scénario sinon on va passer à la dernière dernière question puis normalement c'est moi qui appose le côté son caca non mais il y en a plein je sais que lui il doit en avoir une liste on demande toujours à nos invités ton caca le plus embarrassant embarrassant ouais tu sais comme moi j'ai chié des miroirs d'un bar partout en me baissant les culottes je pensais que c'était juste un petit pet mais ça spreadait c'est mur ok on a vu d'autres de même c'est des histoires ok j'en ai j'ai un top 3 le premier je sais pas l'ordre vous déciderez l'ordre ok il y a le premier que j'ai compté tantôt quand je me suis chié de ça à l'OSM il a fallu que je reparte genre ride de métro off shame genre debout dans le dernier wagon avec une odeur de merde puis il y avait un itinérant dans le wagon puis j'étais vraiment content parce que je me disais tout le monde va penser que c'est lui genre c'est épouvantable mais ça c'est dit puis à un moment donné j'ai même eu un ask contact avec une madame qui était comme ouf tu sais j'étais même ouf fait que ça c'est ça c'était épouvantable après ça je sortais d'un resto dans Petite-Italie avec mes amis puis c'était comme une soirée on s'en allait après ça clobé mettons oh mon dieu dire clobé pour moi c'est comme dire que des livres 300 livres j'assume pas on s'en allait genre au Quai des Brumes prendre un gin tonic mais bref ça pour dire que je sortais de la Petite-Italie puis j'étais vraiment content c'était genre la fête de mon ami j'étais emballé j'étais comme ok let's go la gang on part c'était une belle soirée puis je fais deux pas dans la rue puis genre je lâche un pet et là j'arrête de marcher mais le groupe c'est pas que j'arrête de marcher puis tous mes amis continuent puis là ils se reviennent ils sont comme viens de temps viens de temps je suis comme je viens de me chier dessus puis genre j'avais lâché un vieil fuse violente et liquide puis ça me coulait sur la cuisse en plein milieu ça fait que genre je me suis chier dessus cette fois-là puis il y a une autre affaire c'est récemment non j'en ai juste deux ok récemment elles semblent bon non mais récemment c'est parce que c'est pas drôle les sodomes il n'y a pas de punch on dirait que j'ai compte comme si ça va être drôle puis il va y avoir un punch mais récemment récemment je m'en allais chez nous puis je pensais me rendre je marchais j'étais au restaurant avec mon ami j'ai dit je vais-tu aller je vais-tu aller au toilette avant de partir avant de me rendre chez nous je suis comme mais Chris j'étais à 5 minutes à pied c'est pas vrai que je ne vais pas me rendre là je parle puis mon ami était parqué chez nous puis là je commence juste à marcher tu sais à courir les jambes tout croche de même genre sur maçon le monde me regardait je suis monté chez nous j'étais dans l'ascenseur tout va bien aller tout va bien aller let's go let's go je déborde la porte j'ai des sueurs froides je suis de même je vais l'avoir je suis tellement content je suis rendu debout devant la toilette je me répand je me dis je suis debout en fixant la toilette ben non Chris c'est très sœur de tourner c'est vrai que c'est mental pareil quand tu vois la balle c'est fait mais c'est parce que s'il avait fallu que je me tourne pis que je m'assois j'aurais genre peinturé une barre brune genre sur le mur tu comprends ça aurait fait genre en tout cas c'est drôle pourquoi on parle de marde ben c'est bon c'est quelque chose pas péril du monde les gens capotent sur cette question là parce qu'ils ont toutes des histoires de chiage mais il y en a des bonnes j'ai appris il y a pas longtemps je vais pas nommer le nom de mon ami mais j'ai une de mes amis qui sur une date elle a chié un scie de Laurent Paquin elle a chié non elle a chié dans une litière à chat qu'est-ce que tu faisais ah ben tu faisais ça toi là ta crotte de nez tu vas-tu en sortir Mathieu c'est pas une crotte de nez c'est un tic je me frotte le nez ouais non quand j'étais jeune j'aimais ça jouer à boire du lait à quatre pattes dans mon garde-robe pendant des heures quelle race personne ah personne non mais je me suis rendu compte que c'était pas un vrai jeu pis que j'étais tout seul dans ma tête quand je l'ai dit des années plus tard en disant vous autres vous jouiez-tu au chat tout le monde était comme quoi je me disais mais oui je me rends plus ça un petit bol de lait pis je le bouvais comme un chat dans le garde-robe à quatre pattes dans Noirceur pis dans Honte il était même non j'étais même bon ben super fait quoi c'est ça mais mon ami la toilette était occupée pis genre elle est allée comme je sais pas trop où elle a chié dans la litière pis elle a emballé le top elle a juste garroché par la fenêtre c'est drôle c'est sharp ça ouais je pense que c'est la façon de finir ben y'a pas meilleure manière de finir on va te remercier c'est généreux on sait que t'es occupé pis t'aurais pu dire pis tu crises de podcast de joueurs de hockey ben t'es venu de nouveau non absolument pas absolument pas c'est cool que vous faites pour vrai là tu pars en mort l'alpha en plus ouais c'est comme vas-tu changer ta démarche comme vas-tu marcher encore je vais pas changer ma démarche mais genre je vais dire que vous êtes mes amis à ce soir ah c'est beau ça je vais dire que j'ai des amis qui ont joué du hockey à un bon niveau qui ont joué du hockey les deux vous avez fait le jeu là la ligue nationale nomme la la ligue nationale l'HL les deux vous avez joué les canadiens les deux les deux vous avez fait le jeu on a joué ensemble sur le même trio c'est ça je savais pas je sais c'est quoi je sais c'est quoi une frite non c'est pas vrai c'est une joke non mais honnêtement honnêtement prochaine étape on va souper on ira se faire un souper tu m'as vu l'autre jour d'ailleurs sur la terrasse mais je t'ai pas vu en repassant il y avait trop de monde c'est stressant ouais moi je t'ai vu je fais hey Chris c'est ma daft parce que j'ai essayé de me cacher t'as vu que j'avais essayé de me cacher c'est tellement jeune non mais il était comme debout pis là il parlait avec sa gérante pis là il a comme fait t'abandon que je suis devant quatre terrasses ben planes pis il est comme sept pieds de haut pis là c'est comme tu regardes tout le monde est comme la belle montagne des Saint-Hilaire pis là il est comme en avant fait que là t'es comme fait que là je t'ai vu t'es comme je me suis mis en boule dans le fond du bateau mais ça a fait l'effet contraire mais c'est pas rare ça a bénété mais merci beaucoup on est maintenant des amis oui 100% c'est réglé mais malgré qu'il nous a fait une caresse quand il est arrivé moi je trouvais que c'était une proximité on a pas des caresses rapidement comme ça tantôt il a fait salut boys tu as fait une caresse ben non mais dans mon monde à moi on fait ça sérieux? ben oui il joue au tough ça c'en est un autre il joue au tough ah ben le pedlivre 300 moi aussi merci un petit pause